Cette activité s'inscrit dans le cadre des échanges périodiques avec les médias à chaque fin de session. Son objectif est non seulement de consolider et revitaliser les relations entre le Parlement et ses partenaires médias, mais également de servir de canal d'information et de clarification sur les initiatives et les activités du président de l'Assemblée nationale, ainsi que de l'institution parlementaire dans son ensemble. Au cours de cette rencontre avec les patrons d'organes de presse partenaires, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Vitaly Botton, a exposé le bilan des activités de la première session ordinaire de l'année 2024, qui s'est achevée le vendredi 12 juillet. La production législative au cours de la dix sessions a été l'un des as majeurs, avec des résultats qui témoignent du dynamisme et de la volonté de la neuvième législature de moderniser le cadre législatif du Bénin. En trois mois donc, l'Assemblée nationale a adopté des tests qui répondent aux besoins actuels de notre société et susceptibles de préparer notre pays pour les enjeux de l'avenir. Au cours de la période de référence, 17 lois ont été examinées et adoptées. Les dites lois peuvent être classifiées en trois catégories, à savoir les lois ordinaires, les lois organiques, les lois portant autorisation de ratification ou d'adhésion. L'Assemblée nationale a examiné une seule loi organique au cours de la dite période. Il s'agit de la loi 2024-2026 portant loi organique sur le conseil économique et social. C'est une loi qui vise à améliorer la structure et le fonctionnement de l'institution pour mieux accompagner les politiques économiques et sociales de notre pays. En ce qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale et des ratifications selon le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, les députés de la 9e législature ont fait montre d'une vigilance exemplaire et un sens aigu des responsabilités. Le contrôle parlementaire de l'action du gouvernement au cours de la session peut être décliné en trois as. Les questions d'actualité. Elles sont relatives aux violences policières en raison du non-respect du code de la route et à l'acquisition de la nationalité béninoise par naturalisation au profit des afro-descendants. Au cours de la période de référence, les questions orales avec débat adressé au gouvernement sont relatives à la fabrication et à la vente des boissons frelatées, à la délocalisation des institutions judiciaires de Porte-Nouveau, à l'état de l'hôpital d'instruction des armées de Paracoup, à la situation des dialysés, aux réformes dans les médias, au déploiement des forces de défense et de sécurité en Haïti et à l'avancement de certains agents de l'État. La première session ordinaire de l'année 2024 a conclu le porte-parole du président de l'Assemblée nationale a été riche en travaux et en résultats.